Monsieur le Président, à nouveau j'en reviens vers vous et pour refermer ce symposium ce sera une conférence sur les thérapies innovantes contre le cancer du sang. Oui merci Vanessa, nous avons en effet le plaisir d'accueillir le professeur Guy Jérusalem de Liège qui est professeur à l'université de Liège depuis 2009, il est le chef du service d'oncologie médicale et le coordinateur de la clinique du sein au CHU du Sartilement. Il dirige une unité de recherche clinique de 15 data managers avec une activité de recherche personnelle dans l'évaluation des médicaments innovants et la réalisation d'études spécifiques dans le traitement du cancer du sein. Guy Jérusalem est membre du conseil d'administration et du bureau du comité scientifique de l'International Breast Cancer Study Group. Il est membre du comité de pilotage d'une dizaine d'études internationales multicentriques dans le domaine du cancer du sein et a publié lui aussi plus de 200 articles cités dans PubMed, apparus entre autres dans le New England Journal of Medicine, Nature ou Lancet Oncology ou JAMA Oncology et il a un H-index de 41 avec près de 9000 citations. Nous avons aujourd'hui de grands scientifiques sur le plan de la production. Alors, professeur Jérusalem, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers membres de l'Académie, chers collègues. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un privilège pour moi de discuter aujourd'hui des thérapies innovantes dans le cancer du sein. Je pense que c'est important avant de discuter de l'innovation thérapeutique dans le traitement systémique du cancer du sein, de rappeler la désescalade thérapeutique extrêmement importante pour nos patients dans la prise en charge du traitement local, avec une meilleure connaissance de la physiopathologie de la dissémination métastatique. On est passé d'une mastectomie radicale très mutilante à aujourd'hui pour la majorité des patientes, une chirurgie conservatrice suivie d'une radiothérapie. Et aussi ce problème important que j'ai connu au début de ma formation, l'infedème majeur très handicapant en rapport avec le curage axillaire étendu, aujourd'hui on ne le voit presque plus parce que non seulement s'il faut faire ce curage, on le fait d'une manière beaucoup moins étendue, et surtout de nouveau pour beaucoup de femmes, on peut se limiter à la recherche du ganglion sentine. C'est aussi important de rappeler que le cancer du sein est une maladie hautement curable. Au Belgique, il y a plus que 80% des femmes qui aujourd'hui sont guéries du cancer du sein. C'est évidemment le fruit de campagnes de sensibilisation et de dépistage avec un diagnostic, heureusement, très souvent, au stade débutant de la maladie. Donc, le patient va être confié aux collègues chirurgiens, aux gynécologues qui vont opérer le patient et c'est bien eux qui vont guérir la majorité des patients. Nous, on intervient par après et on va essayer d'améliorer encore un peu les chances de s'en sortir. Maintenant, lorsque, comme classiquement, on débute par les traitements locaux pour une maladie localisée, le problème, c'est qu'à partir du moment où la majorité des patients sont déjà guéris, il faut identifier les patients qui ont vraiment besoin d'un traitement complémentaire. Comment est-ce qu'on va le faire ? On va intégrer les facteurs pronostiques et puis prédictifs par rapport à ce que les différents traitements systémiques peuvent apporter. Les facteurs pronostiques, c'est les facteurs pronostiques d'extension anatomique, la taille tumorale, l'infiltration ganglionnaire. Et puis, les facteurs d'agressivité biologique, historiquement, le grade, le dégré de différenciation, le marqueur de prolifération cellulaire KIS-67, ou plus récemment, ces tests multigènes qui permettent de mieux définir l'agressivité biologique et le pronostic des patients. Malheureusement, récemment, on a compris que ces tests ne tiennent quand même pas tout à fait les promesses puisqu'on ne peut pas mieux identifier les patients qui ont un bénéfice supplémentaire de la chimiothérapie. On peut juste mieux identifier le risque de la rechute. Maintenant, ça veut dire que si la grande partie des patients sont déjà guéris après l'acte chirurgical, si on intervient à ce moment-là et on fait un traitement agressif comme la chimiothérapie, on va exposer beaucoup de patients à un traitement toxique ou tôt inutile. Inutile, heureusement, parce que beaucoup de patients sont déjà guéris. Inutile, de temps en temps, malheureusement encore, parce que de temps en temps, malgré ces traitements agressifs, il n'y a pas de guérison. Mais très souvent, ce que nous discutons avec nos patients, en intégrant l'efficacité des traitements, c'est un bénéfice absolu pour une chimiothérapie de l'ordre de 2 à 5%. Donc, il faut trouver des solutions pour mieux utiliser les traitements qui existent, pour ne pas surtraiter certains et pour améliorer le pronostic d'autres. Et ici, ce que nous avons appris qui est particulièrement intéressant est bien mieux que la grande majorité des facteurs, des biomarqueurs, est une approche néo-achivante, c'est-à-dire avec le cancer encore en place, avant de faire le geste local qui est tout à fait possible, exposer cette lésion tumorale à un traitement systémique, évaluer la réponse et, en fonction de la réponse, décider si on continue avec un traitement systémique ou, en contraire, on a toutes les chances de s'en sortir. Je vais m'en rappeler aussi comment on sous-divise les sous-types de cancer du sein. Cette classification en usage clinique est particulièrement simple. En fait, on va essentiellement s'intéresser à trois cibles, qui jusqu'à récemment étaient les seules cibles utiles, lorsqu'on discute, de définir un traitement à visée curative. C'est d'un côté les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone pour définir un cancer hormononsensible. Et ici, l'hormonothérapie anti-tumoral jouera tout ce rôle. C'est la surexpression et ou l'amplification du HR2. Et pour ces patients, avec une amplification du gène, on va donner un traitement anti-HR2 en plus du traitement standard, et qui, aujourd'hui, est toujours à base aussi de chimiothérapie. Et s'il n'y a pas d'expression des récepteurs aux oestrogènes à la progestérone et pas de surexpression du HR2, eh bien, on va mettre tous ces patients-là ensemble et appeler la maladie un cancer du sein triple négatif. Maintenant, discutons un peu de l'innovation thérapeutique et des avancées. Et ici, bien entendu, on doit mentionner les traitements anti-HR2. Début des années 2000, on était extrêmement enthousiastes par rapport à ces traitements ciblés, qu'on a essayé de nous vendre comme traitement presque sans toxicité, et avec un grand espoir de guérir nettement plus de patients. Et c'est finalement aussi le but ultime de notre prise en charge. Ce n'est pas de permettre aux patients de vivre dans des meilleures conditions plus longtemps, avec un coût économique extrêmement important, mais au contraire, de guérir ces patients définitivement. Et là, il faut bien dire que les traitements ciblés, pour la grande majorité d'eux, c'est quand même une grande déception dans le sens où ça permet essentiellement de transformer la maladie en maladie plus chronique, mais avec des prix économiques. Et je réinsiste, c'est extrêmement important. Par contre, pour les traitements anti-HR2, les trastuzumab comme exemple clé, c'est bien différent. Ici, nous avons une ciblée spécifique, le récepteur HR2, une voie de signalisation qui est activée, ce qui est nécessaire pour la cancérogénèse et aussi la dissémination, la prolifération cellulaire. Et contrairement à dans beaucoup d'autres situations, les cellules tumorales sont extrêmement dépendantes. La dépendance oncogénique est extrêmement importante. On ne va pas très vite voir apparaître d'autres voies de signalisation qui prennent le relais. Et on ne va pas rentrer ici dans les détails des différents anticorps monoconaux et des inhibiteurs de tyrosine kinase. Avec cette approche réellement, début des années 2000, on a pu démontrer dans des larges études de phase 3 que non seulement en attuvant, pour guérir plus de patients, on voit moins de rechute, mais à la longue, on améliore aussi la survie. Donc ici, réellement, on obtient cet objectif, guérir plus de patients. J'ai rappelé au début, on guérit à peu près 80% des cancers du sein. Historiquement, pour le cancer du sein HR2 positif, une maladie très agressive, on n'était pas à ces 80%. Aujourd'hui, grâce au traitement, on dépasse largement les 80%. On est à 90% à peu près de guérison. 90% de guérison, qui représentent évidemment d'autres challenges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les 10% de patients qui restent ? Comment est-ce qu'on peut identifier ceux qui ont besoin d'une escalade thérapeutique supplémentaire de nouveaux médicaments ? Eh bien, ici, on va rediscuter de ce modèle neo-achivant, puisqu'on va maintenant exposer avec la tumeur en place le patient à une chimiothérapie au traitement anti-HR2. On va opérer. Et puis, il y a deux possibilités. Ou bien, on ne trouve plus de cellules tumorales du tout. On va parler d'une réponse pathologique complète. On sait que le pronostic est excellent. Dans ce cas-là, le seul traitement systémique qu'on va continuer, c'est le trastusumab, puisqu'on le donne pour une durée totale d'un an. Et si les cellules tumorales expriment les récepteurs aux oestrogènes, on va ajouter à ce moment-là le traitement anti-oestrogène. Au contraire, s'il n'y a pas de réponse pathologique complète, on sait que ce sont les personnes à risque élevé qui ont une rechute et une rechute relativement précoce. Et là, on va inclure ces patients-là dans les essais thérapeutiques. Le professeur Avada vous a déjà bien expliqué le principe du TDMA, des immunoconjugués. En fait, il y a toujours l'anticorps monoclonal et le trastusumab, mais qui est chargé de chimiothérapie. C'est un inhibiteur de microtubules extrêmement puissant, administré en être aveineux, et c'est beaucoup trop toxique pour le malade. Mais ici, cet anticorps va amener au niveau de la cellule tumorale la chimiothérapie. Il y a internalisation, libération dans la cellule de la chimiothérapie, et pour le DMA en particulier, il n'y a pas de diffusion au niveau de la membrane plasmatique. L'avantage, c'est l'effet très sélectif. Donc, on peut administrer une chimiothérapie très puissante localement sans avoir un nombre important d'effets secondaires. C'est néanmoins, comme on va voir après, un petit désavantage, parce que s'il y a une hétérogénéité tumorale, ce qui est fréquemment le cas dans les cancers, eh bien, si certaines cellules expriment l'HR2 et d'autres pas, il n'y a pas une activité significative au niveau des cellules qui n'expriment pas l'HR2. En pratique, donc, on a réalisé cette étude randomisée qui compare la poursuite du trastuzumab au TDMA, et nous bénéficions depuis quelques mois, maintenant en Belgique, de l'approbation et du remboursement du TDMA pour les patients qui n'ont pas une réponse pathologique complète après une chimiothérapie d'induction combinée au trastuzumab. Et vous voyez, dans le bras contrôle, le pronostic est de l'ordre de 70% de contrôle de la maladie à 5 ans, alors qu'on va réduire de moitié ce risque de rechute. Le pronostic viendra à 85% à peu près pour les patients qui ont reçu le TDMA. Parlons maintenant un peu de ce fameux groupe de cancers du sein triple négatif. Vous avez bien compris, c'est un groupe très hétérogène de maladies, puisqu'on le définit simplement en disant qu'il n'y a pas de récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone, et l'HR2 n'est pas surexprime. En fait, habituellement, on associe ce cancer triple négatif à une maladie très agressive, très proliférative, là aussi avec un pronostic plus défavorable, on n'attend pas les 80% des guérisons. Néanmoins, si on regarde au détail, il y a même des sous-types histologiques rares, mais qui sont de faible agressivité. Donc, tout ce qui est dans ce groupe triple négatif n'est évidemment pas identique. Donc ici, c'était important d'essayer de faire des sous-catégories de cancers du sein triple négatif. Et ici, je vous présente une des classifications, la classification de l'éman ou en fonction de l'expression de certains gènes, on regroupe des cancers qui expriment certains cibles spécifiques qui peuvent être intéressants au niveau thérapeutique. Pour le cancer du sein triple négatif, je ressors également ce modèle neo-achivant parce que j'ai dit que le pronostic est moins bon, mais ça c'est pour l'ensemble des cancers triple négatifs. Pour certains, le pronostic est bien positif. Vous voyez en bleu, ce sont des patients en réponse pathologique complète après la chimiothérapie d'induction de le modèle neo-achivant. En jaune, ce sont les patients qui sont presque en réponse pathologique complète. Les patients dans la figure en jaune et en bleu représentent la moitié des patients. Pour ces patients-là, on est de nouveau à 90% de probabilité de guérison. Donc pour cela, certainement, il faut s'arrêter là et le pronostic n'est pas mauvais, alors qu'au départ, certains décès de cancer étaient même localement avancés. Au contraire, par contre, l'autre moitié qui reste, avec une maladie résiduelle plus importante en gris, voire très importante en rouge, là le pronostic n'est vraiment pas beau. respectivement avec un risque de rechute et de décès dans les 5 ans de 50% en gris et de 75% pour un résidu conséquent en rouge. Donc là, il faut des nouvelles approches thérapeutiques et en donnant maintenant une chimiothérapie bien connue, la capacité abine en post-opératoire spécifiquement pour les patients avec un résidu, et bien on obtient avoir moins de rechutes et avoir une meilleure survie. Maintenant, où est-ce qu'on est avec l'immunothérapie ? On a déjà beaucoup discuté aujourd'hui d'immunothérapie. Dans le cancer du sein, il faut bien admettre qu'on avait un certain retard, mais nous commençons enfin de voir la place potentielle de l'immunothérapie. Et de nouveau, ce qui m'intéresse avec un certain recul dans ma carrière, ce n'est pas nécessairement de faire vivre les patients un certain temps avec la maladie, avec un coût extrêmement important, mais de guérir définitivement les patients. Pour moi, c'est ça la vraie avancée thérapeutique. Donc, est-ce qu'avec l'immunothérapie, on pourrait guérir plus de patients ? Eh bien, dans le cancer du sein triple négatif, on est vraiment convaincu aujourd'hui que ce sera le cas. C'est une approche évidemment différente de l'approche classique où on vise la cellule tumorale. Ici, on vise la cellule immunitaire pour lever une inhibition et ainsi activer le système immunitaire. De nouveau, le développement des médicaments se fait très souvent dans le cancer du sein, dans le modèle neo-adjuvant. Il y a eu plusieurs essais thérapeutiques résumés ici, où en plus de la chimiothérapie, pour les cancers triple négatifs, on a donné soit un placebo, soit une immunothérapie. On a pu démontrer que le taux des réponses pathologiques complètes augmente, parfois dans certaines études d'une manière modeste, 2,7 %, dans d'autres d'une manière conséquente, 16,5 %. Sachant que dans les différentes études en métastatique, dans différentes pathologies, l'impact de l'immunothérapie est beaucoup plus important de la survie globale que de la survie sans progression et le taux de réponse objectif. En voyant ces chiffres, on a le droit d'être optimiste, mais il faut évidemment un suivi dans le temps pour confirmer que cet avantage en réponse pathologique complète se traduit en moins d'événements de rechute et ultérieurement en une meilleure survie. Et on vient de voir les premiers résultats présentés au Congrès américain d'oncologie qui a eu lieu il y a deux semaines. Dans cette étude de phase 2 randomisée, une chimiothérapie classique avec placebo comparée à une chimiothérapie avec le Durvalumab, un éditeur de points de contrôle, a non seulement donné cet avantage aux réponses pathologiques complètes, le primary endpoint que je vous ai montré sur la diapositive précédente, mais en plus, il y a moins de maladies invasives avec un recul de 3,5 ans, il y a moins de métastases à distance et surtout, une meilleure survie globale également. Vous voyez, à 3 ans, on passe de 83%. Vous vous rappelez, c'est une maladie qui peut vite tuer le cancer du sein triple négatif à des résultats beaucoup plus encourageants avec une survie à 3 ans de 95%. Parallèlement à cette présentation, au mois de mai, il y a également une communication de presse qui annonce qu'une des autres études que je vous ai montrées sur la diapositive précédente, de phase 3, est également positive pour le nombre d'événements de rechute. On va voir la présentation de ces résultats dans les prochains mois, probablement au Congrès européen d'oncologie médicale. Donc, avec toutes ces données-là, je crois qu'on ne se pose plus la question si l'immunothérapie permet de guérir plus de patients avec un cancer du sein triple négatif. Maintenant, c'est plus une question de savoir quel pourcentage de patients va être guéri, quel est le schéma optimal, la durée de traitement, les biomarqueurs. Évidemment, il y a des tas de questions qu'on se pose, mais c'est évident qu'ici, on fait un pas important en avant et je réinsiste pour guérir plus de patients, pas uniquement pour vivre plus longtemps avec la maladie. Un autre sujet passionnant et malheureusement dans l'intérêt du temps, je n'ai pas réellement le temps de discuter, c'est de voir aussi jusqu'où tout le monde a besoin de tout. Et pour certaines maladies, et en particulier pour les maladies les moins étendues, les plus petites lésions, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi parfois faire un désescalade thérapeutique, le but étant évidemment de guérir le patient le plus souvent avec le moins de séquelles et aujourd'hui important aussi au moindre coût. J'aimerais bien terminer ma présentation aujourd'hui pour illustrer la complexité de la recherche sur les biomarqueurs, mais pour aussi vous montrer que cette classification particulièrement simpliste pour l'approche curative du cancer du sein, on ne tient compte que les récepteurs aux oestrogènes, la progesterone et le HR2 positif tel qu'il est décrit dans le passé, mais tout ceci doit être mis en question. En fait, aujourd'hui, il faut aussi s'intéresser au cancer du sein qui exprime faiblement le HR2. C'est un sous-groupe de patients extrêmement important pour les cancers du sein qui expriment les récepteurs aux oestrogènes, plus que la moitié exprime faiblement le HR2 sans qu'il y ait une vraie surexpression, sans qu'il y ait une amplification du gène, donc sans que les traitements comme le trastuzumab puissent être efficaces. Plus qu'un tiers des patients avec un cancer du sein triple négatif expriment aussi faiblement le HR2. Et, par rapport à ces fameux immunoconjugués, il y a une nouvelle génération de médicaments anti-HR2 qu'on voit maintenant en clinique. Il y a une dizaine d'immunoconjugués anti-HR2 qui sont en développement, dont celui-ci, le trastuzumab qui est un des plus développés. Et l'intérêt ici, c'est que la chimiothérapie va diffuser la membrane plasmatique. Donc ici, même si que certains cellules expriment le HR2, avec l'anticorps, le médicament est amené sur place, mais sur place va diffuser dans les cellules de l'environnement. Et donc, il n'y a que 10% qui expriment le HR2 faiblement, mais ça suffit pour tuer également d'autres cellules tumorales qui n'expriment pas le récepteur. Et ces résultats sont illustrés sur cette diapositive. Dans les immunoscores 1 plus ou 2 plus, ce qui est insuffisant pour parler d'une surexpression, ce n'est le cas lorsqu'il y a 3 plus, vous voyez, avec ce fameux trastuzumab directe c'est quand ? Chez des patients très lourdement pré-traités, on observe des taux de réponse objectives de l'ordre de 40%. On a une survie médiane de survie sans pré-cretion presque de un an et la durée d'une réponse objective dépasser et approche également un an. Donc maintenant, ça devient très important d'avoir une bonne définition par rapport au seuil, qu'est-ce qui est un plus, un deux plus, parce que probablement pour les différents traitements anti-HR2 immunoconjugués, le seuil peut être différent à partir duquel on observe une réponse thérapeutique intéressante. Donc c'est important qu'on parle le même langage. Et c'est justement là où les problèmes apparaissent puisque si on va comparer deux réactifs validés, approuvés pour évaluer l'expression du HR2, on réalise que dans 20% des cas, un réactif va parler HR2 zéro, aucune expression, alors que l'autre test, dans 20% des cas, va estimer qu'il y a quand même le HR2 faiblement exprimé. Et pour le rendre encore un peu plus complexe, si on regarde les cancers primitifs et les métastases, eh bien il y a une grande discordance à proportion égale dans les deux sens. Certains cancers où on ne voit pas d'HR2 au départ sont faiblement positifs à leur rechute et d'autres faiblement positifs au départ sont négatifs à leur rechute. Il est temps de conclure. Il y a des avancées importantes que nous avons connues dans le traitement systémique du cancer du sein. malheureusement, moi aussi, j'ai dû faire des choix. C'est évidemment triste que je n'ai pas pu discuter de l'Ola Parip et les émiteurs PARP. Vous avez probablement vu la publication récente de l'Union of Medicine et ici vraiment une nouvelle arme thérapeutique achivante, de nouveau, de le but de guérir plus de patients pour cette sous-population de patients, les 5% maximum qui ont une mutation germinale BRCA1 ou BRCA1-2. C'est important de trouver des meilleurs traitements. On fait tout le temps les escalades thérapeutiques. Il ne faut pas oublier les désescalades thérapeutiques et en particulier dans une maladie hautement curable comme le cancer du sein. Tout le monde en a parlé ce matin. C'est important de faire une individualisation de la prise en charge. Certes, les biomarqueurs peuvent être utiles. Il y a quand même très peu qui sont réellement très utiles au niveau de la clinique. Je vous ai montré comment le modèle néo-achivant peut être particulièrement intéressant pour sélectionner les patients où il faut être plus agressif. Enfin, je vous ai illustré aussi la complexité de la recherche sur les biomarqueurs afin de se mettre d'accord quels biomarqueurs il faut utiliser et on n'a pas encore parlé de l'interprétation de l'expression des biomarqueurs. Très souvent dans les études, on se rend compte que trois pathologistes différents vont avoir des conclusions pas nécessairement concordantes. Enfin, je crois que c'est extrêmement important aussi d'insister que nous ne prenons pas en charge un cancer mais un patient dans sa globalité avec ses besoins physiques, psychologiques, social, professionnels et que là aussi on a connu énormément d'avancées ces dernières années et je souhaite citer ici entre autres que la revalidation sportive avec des études bien menées qui démontrent que jusqu'à y compris les résultats thérapeutiques sont améliorés si les patients suivent ce type de programme. Merci beaucoup pour votre attention. Merci professeur Jérusalem. Alors on a déjà une première question du professeur Georges Casimir et j'encourage tous ceux qui voudraient poser des questions à me le signaler. Voilà, je voulais d'abord bien entendu remercier le professeur Jérusalem pour cet exposé à la fois remarquable et encourageant pour nous tous pour les patientes. Je voulais poser une question par rapport à ces cancers génétiques qui ont souvent marqué je dirais l'actualité parce que certaines femmes très connues jeunes devaient subir une mastectomie bilatérale dans l'occurrence possible de cancers de l'autre côté et aussi comme les aspects plus pédiatriques où en fait on doit faire de la prévention dans ces familles pour les petites filles et les futures jeunes femmes en âge de procréer et après la puberté et donc je voulais vous demander si dans cette catégorie de patients particulièrement à risque et grave il y avait des espoirs également qui apparaissaient ou qui étaient possibles. Oui donc il y a différents aspects qu'on peut discuter donc d'abord l'aspect du dépistage de la prévention donc il y a une prévention spécifique qu'on peut faire on avait discuté ça tout au début aujourd'hui par exemple on recommande une IRM régulièrement pour ces jeunes femmes puisque le sein dense de la jeune femme ne se prête pas très bien pour le suivi aux mammographies où ce sera du blanc dans du blanc donc c'est très important de faire là un suivi ciblé tôt je crois que justement aussi par rapport aux gestes agressifs de prévention de la mastectomie bilatérale il faut distinguer la situation braque à deux souvent liée en cancer hormonans sensible où la croissance tumorale est souvent plus lente et avec un suivi rapproché on découvre des tout petits cancers qu'on va traiter d'une manière conservatrice avec éventuellement une hormone en thérapie associée et les braquins 1 triple négatifs ou même un petit cancer habituellement on veut dire chimiothérapie avec toutes les conséquences pour la femme et parfois ça détruit vraiment la vie de la femme donc c'est pas inhabituel que les braquins 1 plaident pour une mastectomie prophylactique alors que pour les braquins 2 habituellement dans la famille aussi les enceintes il n'y a pas eu de suite négative donc là on est plus dans le suivi et dans les thérapeutiques c'est justement ces inhibiteurs partent donc on vient les démontrer après les traitements standards si on donne pendant un an à la parite mais on améliore les chances de s'en sortir donc certainement il y a beaucoup de matières à discussion et dans tous les domaines des avancées très importantes à discuter merci pour la question merci beaucoup pour votre exposé et la question suivante vous sera posée par le professeur c'était pratiquement la même question avec est-ce qu'il fallait anticiper pour les cancers du sein dans les familles avec ce jet mais peut-être aussi quel est le sous-type qui domine ce sont les mauvais ou ce sont justement les hormones sensibles dans les familles donc c'est moitié-moitié c'est vraiment moitié-moitié mais c'est le type de mutation qui prédit habituellement les BRCA1 c'est très peu négatif BRCA2 c'est hormonal sensible c'est pas 100% vrai mais c'est presque toujours vrai et donc ça influence vraiment aussi la façon comment on recommande mais aussi tout ce vécu des familles dans les BRCA2 habituellement il y a eu un tas de cancers du sein mais les personnes ont survécu alors que dans les BRCA1 si vous avez eu votre sœur qui est décédée à 30 ans votre maman qui est décédée à 30 ans mais on comprend qu'on demande plus facilement une mastectomie alors que c'est très mutilant en ayant quand même toutes les possibilités de reconstruction avec des résultats esthétiques relativement satisfaisants aujourd'hui c'était pratiquement la même question que Georges merci encore c'est très clair merci professeur Fauda voilà monsieur Blanc monsieur Jérusalem comme vous savez je suis un grand amateur d'hormonologie il est un gynécologue et je viens de lire une série d'articles de revues par Craig Jordan qui est l'homme qui a décrit le tamoxyphène et Craig Jordan décrit très bien que parmi la résistance progressive aux inhibiteurs d'aromatase et au tamoxyphène et au CERN on voit progressivement les cellules cancéreuses acquérir une hormone résistance parce qu'elles subissent une série de mutations dans les gènes qui codent pour les facteurs de croissance et les récepteurs de facteurs de croissance et que ce sont des cellules qui deviennent qui acquièrent de nouvelles propriétés de prolifération indépendamment de toute forme d'oestrogène et il montre alors que quand on réexpose ces cellules au moins en culture des cellules et il a fait récemment deux articles de revue qui montrent que dans ces cancers si on rend des oestrogènes on active les voies d'apoptose et de casse-passe et que contrairement à ce qu'on observe dans des cellules qui sont hormonosensibles en end-stage disease donc en phase terminale des cancers endocrinaux résistants les oestrogènes se comportent comme des molécules pro-apoptotiques et ils proposent le retour à ce vieux traitement qui était dans les années juste d'après-guerre de donner des oestrogènes ou des oestrogènes de synthèse qu'est-ce que vous pensez de ça ? ça me paraît tellement aberrant quelle est votre position ? Les oestrogènes à haute dose sont quand même extrêmement toxiques aux réalités j'ai de temps en temps traité quand on n'avait vraiment pas d'autres médicaments disponibles en maladie avancée certes de temps en temps ça fonctionne mais il y a quand même pas mal de feux secondaires entre autres des problèmes de thrombomboïques par contre il y a toute une série de pistes aussi pour améliorer finalement la plus grande partie des cancers du sein qui expriment les récepteurs aux oestrogènes mais qui jusque-là avaient le meilleur pronostic de un il y a les nouveaux certes donc ce sont des anti-oestrogènes qu'on ne donne pas avant orale on avait déjà un médicament le fulvestrant mais le problème du fulvestrant il est donné en intramusculaire et on ne donnait pas la meilleure dose biologiquement active délimitée par les deux déjà deux injections intramusculaires tous les mois c'était déjà lourd maintenant avec ces nouveaux médicaments on peut monter plus haut dans les doses et en particulier on va à une efficacité thérapeutique importante contre ces cellules tumorales qui ont une mutation au niveau du récepteur aux oestrogènes l'autre piste c'est de combiner l'hormonothérapie antitumorale avec des traitements ciblés et là dans le cancer du sein nous avons les antissédias 4-6 qui finalement arrivent tout en bas des différentes cascades qui peuvent être activées et là il y a aussi une étude positive avec l'abémacyclipe qui démontre que l'abémacyclipe avec l'hormonothérapie comparé à l'hormonothérapie donne moins de rechutes maintenant on n'est pas encore au stade de pouvoir dire qu'il y a plus de guérisons donc nous attendons avec impatience d'avoir un peu plus de recul par rapport à cette étude mais les antissédias 4-6 qui sont le standard absolument de première ligne pour les cancers hormonaux sensibles en double le temps de contrôle de la maladie on espère que prochainement ça devient aussi un standard de le traitement à suivre donc je vois d'autres pistes moins toxiques intéressantes que les hautes doses d'oestrogènes merci beaucoup pour la question merci merci à vous et Cédric Blampin nous a rejoint entre temps dans Zoom je rappelle aux académiciens j'en profite que c'est dans Zoom que vous nous suivez normalement cela nous permet de vous laisser la parole en direct donc quand vous recevez les liens surtout prenez celui de Zoom ça nous laisse l'occasion d'avoir le plaisir de vous revoir ou de vous entendre Cédric Blampin la parole est à vous merci beaucoup pour ce talk très intéressant j'avais une question sur la place des anti-R2 dans les pathologies dans lesquelles R2 n'est pas amplifié mais exprimé comme vous avez montré par exemple les triples négatifs et parfois ça se passe aussi dans certains cancers lobulaires est-ce qu'il y a une efficacité ni tout à fait comment dire qui ne fonctionne pas du tout quelle est la place de ça seul ou en combinaison merci monsieur Blampin pour cette question donc d'abord en particulier dans les lobulaires il est assez fréquent qu'on va apparaître des mutations au niveau HR2 comme mécanisme de résistance et là donc ces inhibiteurs de tyrosine kinase anti-HR2 qui ont montré une certaine efficacité thérapeutique maintenant c'est toujours limité dans le temps c'est peut-être un an de contrôle de la maladie là on est de nouveau dans les maladies métastatiques vivres avec la maladie alors que moi j'ai voulu introduire la notion de guérir plus de patients maintenant par rapport à l'autre question que vous posez donc lorsqu'il n'y a pas une amplification mais juste une expression du gène oui tout à fait tant dans les triples négatifs que les récepteurs oestrogènes positifs ces nouveaux immunoconjugués et pas le trastuzumab ou le TDM1 ces nouveaux immunoconjugués ont donc 40% à peu près de taux de réponse objectif maintenant actuellement tout ceci ce sont les études de phase 1 on ne sait jamais non plus jusqu'où ces patients sont hyper sélectionnés mais les grandes études de phase 3 sont actuellement en cours où on compare cette approche à une chimiothérapie classique de la maladie métastatique et si cette étape place aussi positive c'est une étude de phase 3 mais l'attaque suivante ce serait aussi de les tester dans les traitements actifs pour guérir plus ce patient donc c'est vraiment ça la nouvelle voie et toute cette difficulté que j'ai expliqué des biomarqueurs parce qu'il faut maintenant se mettre d'accord quels tests utiliser et quel est le minimum nécessaire pour voir quand même une activité anti-tumorale significative merci beaucoup merci à tous les deux merci professeur Jérusalem pour cet exposé et pour toutes ses réponses sans plus attendre je vous propose d'accueillir le professeur Jean-Michel Fouadard notre secrétaire perpétuel qui va vous faire part des communications de la compagnie alors il sera suivi par le président qui refermera la séance Merci beaucoup Madame Costanzo je voudrais simplement d'abord souhaiter de bonnes vacances à tous nos collègues académiciennes et académiciens ainsi qu'aux personnes qui assistent à la réunion je voudrais dire que vous avez reçu ou vous allez recevoir très prochainement par la poste vous voulez un bulletin de vote pour la sélection du futur poste secrétaire perpétuel je rappelle que le premier tour de ce vote se fait par écrit et que le dépouillement du bulletin aura lieu le 11 septembre par la commission de scrutateurs qui sera désignée et qui comprendra des membres des trois universités Bruxelles, Louvain et Liège je voudrais également rappeler l'importance de participer à cette élection puisque pour pouvoir élire un secrétaire perpétuel il faut qu'il y ait au moins deux tiers des électeurs c'est-à-dire les membres titulaires et les membres honoraires ayant gardé le droit de vote qui soient qui aient participé activement à l'élection le deuxième tour de scrutin aura lieu le 23 octobre ceci dit nous n'aurons pas de séance publique le mois de septembre en dehors de la remise des prix qui aura lieu le 11 septembre nous avons envoyé à tous les présidents des jurys des deux années précédentes et ainsi qu'aux lauréats les lettres d'invitation rappelle aux présidents des jurys que c'est à eux que revient le mérite d'introduire chacun des lauréats pour les jurys qu'ils ont présidé il ne s'agit pas d'expliquer le travail du lauréat c'est lui qui le présentera en quelques diapositives et en maximum cinq minutes mais le président doit présenter chaque fois la carrière et le curriculum vitae résumé du lauréat et puis celui-ci présente son travail et finalement on lui remet en présence des membres de sa famille le diplôme et les montants qui correspondent aux prix aux différents prix donc nous aurons l'occasion d'attribuer sept prix pour 2019 et huit prix pour 2020 ça fait un total de 15 prix que l'académie décernera le 11 septembre le 1er octobre nous avons la séance de l'arène alors la séance de l'arène c'est une séance que les membres du bureau et particulièrement notre président monsieur Casimir ont particulièrement soigné et préparé en compagnie de la reine et en collaboration avec les deux académies et le palais royal où sa majesté la reine Mathilde a véritablement très fortement participé à l'élaboration du programme avec monsieur Casimir nous sommes allés à la réunion cabinet interministériel pour bien repréciser la réunion et je peux vous annoncer que ce sera une réunion tout à fait exceptionnelle et qui mérite véritablement votre participation bloquer vos agendas dès à présent il n'y aura malheureusement pas place pour peut-être tout le monde et donc on va essayer de faire un maximum d'éléments pour que le palais accommode une majorité des membres de la compagnie en octobre nous aurons les élections en novembre nous aurons une séance publique mais qui sera une séance un peu récréative aussi en fin de mandat et je pense que ça peut être intéressant de s'écarter des problèmes techniques de la médecine et rappeler que par définition les médecins sont également des humanistes des intellectuels et que littérature et médecine font bon ménage et donc la réunion est organisée avec les immortels belges c'est-à-dire avec l'académie royale de langue et littérature française de Belgique ce sera un samedi après-midi le 27 novembre avec quatre orateurs francophones de notre académie de médecine quatre orateurs de l'académie de langue et littérature et deux orateurs français et donc ce sera vraiment un florilège extrêmement intéressant qui rappelle que nous sommes également des humanistes et enfin nous aurons la séance du président le 31 décembre donc le menu du deuxième semestre n'est pas une queue de comité de fin de vie mais ce sera un programme passionnant et intéressant qui vous demande d'ici là de bénéficier d'excellentes vacances de vous reposer pour recharger vos batteries afin d'avoir un heureux dernier semestre en accompagné voilà je vous souhaite de bonnes vacances à tous et je cède la parole à notre président merci beaucoup monsieur le secrétaire perpétuel pour cette belle évocation de la suite de l'année et aussi pour les efforts tout à fait majeurs que vous avez mis à ce que se passe dans les meilleures conditions je rappelle donc ce que vous nous avez déjà dit c'est-à-dire cette séance prochaine du 11 septembre 2021 qui est une séance importante puisque nous honorons les jeunes scientifiques qui ont été en fait soit par notre académie seule soit par les deux académies honorées pour la qualité de leurs travaux par des jurys très très pointilleux et qui vont donc nous parler de leurs recherches et c'est chaque fois à la fois intéressant et émouvant de pouvoir y assister ce sont peut-être sans doute les futurs académiciens de notre compagnie je voudrais évidemment moi aussi vous souhaiter un excellent été deux mois de repos après cette pandémie où sans doute on retrouvera et on l'espère vivement vu ce qui se passe aujourd'hui le plaisir de vivre en famille avec les amis de retrouver en quelque sorte la convivialité bien nécessaire après cette période particulièrement désagréable donc à tous je souhaite un excellent été et au plaisir de vous revoir le 11 septembre prochain pour le 11 septembre